Salut les amis, bienvenue sur Fry HD, la chaîne où on parle moto Harley-Davidson et plus particulièrement du softel standard, c'est ma moto. Je suis défoncé là, je suis en un week-end éreintant, j'étais bénévole sur un festival, je vous montrerai tout ça un petit peu plus tard. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo qui va faire plaisir à certains et certaines, puisque je vais vous présenter les photos des motos que vous m'avez envoyées. Ce sont vos motos, ça me permet de les découvrir et aujourd'hui je vais vous les présenter à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner des précisions sur vos motos ou répondre aux éventuelles questions que je vais me poser. On va commencer avec une première moto, ça me fait particulièrement plaisir parce que c'est un abonné de la première heure, qui me suit depuis le début, il m'encourage depuis le début aussi et ça me fait extrêmement plaisir de vous présenter sa moto. Allez c'est parti ! On commence donc avec Frakatoum, c'est son pseudo sur YouTube, on va regarder sa moto. Sa moto est magnifique, comme tous les softails standards, et il a apporté quelques petites modifications pour apporter sa touche personnelle. Donc évidemment le premier truc qui saute aux yeux, c'est des pneus à flamblants. Et c'est pas le premier que je vois faire ça effectivement sur le softail standard et je trouve que ça colle vachement bien. Ça lui fait un petit côté rétro qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur sa moto ? Ça saute aux yeux également, c'est un filtre à air, Screaming Eagle, qui présage évidemment la mise en place d'un stagien. Ça c'est évident, il y a un stagien sur cette moto, d'autant que, alors on va regarder, ça va être sur cette photo, où on voit effectivement les sorties d'échappement ici, qui ne sont pas les échappements d'origine. Donc pour moi il y a un beau stagien sur cette moto. Et puis on voit ici, là, des vis de fixation d'aisselle personnalisées, des petites vis noires, puisqu'on voit qu'il y a un pouf ici. Donc voilà pour les modifs de cette moto, qui est magnifique. La plupart de mes abonnés sont branchés softail standard, donc forcément c'est une moto qui nous parle. Allez, on passe à la suivante. Alors, à nouveau un softail standard. Par contre celui-ci est de 1995. Donc c'est un peu la maman de mon softail standard, en gros. Bon là il a été refait entièrement, j'ai quelques infos en fait de son propriétaire, donc Gilo, qui m'a indiqué qu'il a fait quoi ? La peinture, peinture époxy entièrement refaite, changement d'arbre à cames et des soupapes. L'étrier de frein, on va le voir d'un petit peu plus près. Voilà, l'étrier de frein qui a été changé, deux pistons, il est magnifique. Quand on voit le support d'étrier, là, je ne sais pas si c'est du sur-mesure, ou si c'est une pièce qui a été copiée d'une pièce originale. Ça serait sympa que tu nous le mettes en commentaire d'ailleurs, Gilo. Mais en tout cas, je trouve la pièce vraiment magnifique. Montée, voilà, sur une forche Springer, avec les deux ressorts caractéristiques. Le phare qui est surélevé, et ça aussi c'est caractéristique des forches Springer, puisqu'effectivement il n'y a que cet emplacement là disponible pour pouvoir poser le phare. Donc forcément, ça lui donne un look vraiment particulier. Et puis, avec ce guidon mini-app, typique du Softail standard, on a vraiment un look particulier. Si on avait un guidon beaucoup plus plat, en corne de vache comme ça, on serait plutôt sur un look pas net. Et puis voilà, on a quoi ? On a un filtre à air SNS. Les pots sont effectivement changés aussi. La selle, c'est une selle de Pera. Et donc je pense que c'est un Twin Cam. Je pense que c'est un moteur Twin Cam. Et puis c'est trop arrière quand même, qui est magnifique, qui est une roue pleine. Frein à disque plein également. Superbe moto. Allez, suivante. Alors, là on est sur un Sportster. La moto de Steve, Retron 50. Voilà, c'est un modèle super low T. En 1200 cm cul. Qui est superbe aussi. Donc tout noir, avec beaucoup de chrome, à l'image de nos Softail standards. Vraiment, c'est dans le même esprit. Par contre, on a une touche de modernité avec les jantes. Qui sont plutôt sympas. Elle ressemble un peu aux jantes d'un Sportglide, je trouve. Dans l'esprit en tout cas. Et puis voilà, comme tous les super low, c'est une moto qui est plutôt adaptée aux petits gabarits. Avec une selle qui est rabaissée. On a les commandes middle, ici. Mais avec des cale-pieds qui sont un petit peu plus larges que la normale. On a également une selle confort. Aussi bien pour le pilote que pour le passager. On voit qu'elle est très épaisse pour le passager. Un gros sisi-bar également avec un pouf sur le sisi-bar. Un porte-bagage. Deux valises. Donc c'est une moto qui est taillée quand même pour faire de la route. Un grand pare-brise. Elle est superbe. Tous ces chrome, là, c'est vraiment magnifique. Quand on la voit de l'autre côté, là, avec le soleil qui donne dessus, franchement, fracture de la rétine. Ça brille. Superbe. Allez, on passe à la suivante. Alors, on regarde la moto de Aurélien. Qui nous envoie donc son magnifique 72. Il ne m'a pas donné d'infos dessus, mais je pense qu'on est bien face à un 72. Avec un moteur de Sportster. Je pense que c'est la même génération que le Superlo juste avant. On a un guidon mini-hap, un guidon-hap tout court parce qu'il a l'air quand même super grand. On va voir sur la photo qui suit. Là, on est, je ne sais pas, c'est 12 pouces, quoi, je pense, là. Au moins, 12 ou 14. Donc, Aurélien, si tu regardes la vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire au niveau de ton guidon, quelle est la taille exacte. J'adore cette moto parce qu'elle est fine, à l'image du Softel standard d'ailleurs. C'est une moto qui est fine, avec un guidon très haut, donc position de conduite bras tendus. On a des commandes avancées. Elle est super fine, je la trouve hyper élégante. Voilà, alors on voit par contre qu'on a un petit bidon ici à l'arrière. Ce n'est pas pour le whisky, c'est pour l'essence. Clairement, c'est un Pinot, on a à peine 8 litres dans ce type de réservoir, ça fait une centaine de kilomètres. Donc, pour éviter la panne, il faut absolument avoir un bidon à côté. La couleur est magnifique. Même si là, la photo a été un peu retravaillée, mais voilà. Et puis, la déco style un peu pinstriping, qui est typique en fait de ces modèles-là. On le voit sur le dessus du réservoir. Voilà, ça confirme que c'est bien, c'est un petit tout. Et on a cette déco que j'adore. J'adore le pinstriping. Je trouve que c'est un art magnifique. Superbe moto. Elle fait partie, je pense, de mon top 3, celle-ci. Allez, on passe à la suivante. Alors, Thierry nous a envoyé les photos de sa moto. C'est un Sport Glide, qui est récent, puisque je pense que c'est un modèle 2021. C'est même sûr, au vu de la peinture, c'est un modèle 2021. Les jantes typiques du Sport Glide, c'est une moto que j'adore. Franchement, elle est magnifique. Donc, on a les deux valises. Ici, il a fait mettre une selle confort, qui n'est pas la selle d'origine, avec un 6-6-bar. On a une position de conduite, quand même, on a installé à la cool. Là, c'est vraiment une position idéale pour enquiller les kilomètres. Il a fait mettre également un par-cylindre. On a la petite créchette, le Guardian Bell. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le Guardian Bell. La légende de Guardian Bell, pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous mettrai un petit lien par là. C'est vraiment une moto superbe aussi, à l'image du Superloop tout à l'heure. On a deux valises. Le porte-bagages. La bulle, avec un petit saut de vent, qu'on ne voit pas bien sur cette photo, mais on va le voir sur les autres. Voilà, ici, un petit saut de vent qui permet de protéger le pilote, qui est quand même relativement installé bas, des perturbations. Et donc, du coup, c'est une moto pour enquiller les kilomètres aussi. Mais, c'est une moto qui reste super agile et qu'on peut utiliser tous les jours, en ville. C'est une moto du quotidien aussi. Il suffit d'enlever les valises. On peut même enlever, d'ailleurs, la bulle. Et puis, on se retrouve après avec une moto beaucoup plus fine. C'est une moto passe-partout. C'est vraiment, et je pense que c'est un des best-sellers de Harley Davidson en ce moment, parce que c'est une moto qui couvre un large panel d'utilisation possible de la moto. Elle est top. Très belle moto. Allez, on passe à la suivante. Alors, Philippe nous envoie plusieurs de ses motos. Ah, merde. Le téléphone. Allo ? Oui. Ah oui, carrément. Ouais, t'as envie de frites, quoi. Ok, ça marche. Bon, revenons à nos moutons. Donc, Philippe nous envoie la photo de deux de ses motos. Mais je vais vous présenter celle-ci. On verra si on a le temps de présenter la deuxième ensuite. Celle-ci, qui est un 1200 Iron Sportster de 2019. Et c'est rigolo, en fait, qu'il me propose cette moto, parce que ce week-end, j'ai pu essayer ce modèle en stage. Je vous montrerai ça, parce que j'ai pu filmer un petit peu cette balade. Et moi, je l'ai surnommée le petit démon, cette moto. Parce que le modèle que j'ai essayé, qui était sensiblement identique à celui-là, je l'ai appelé le petit démon parce que c'était... Elle a un bruit démoniaque et elle m'a fait retour sur retour sur tous les rapports. C'était un truc de fou, quoi. J'aime beaucoup cette moto parce qu'elle a une ligne, je trouve, magnifique. Avec le réservoir, la couleur en plus est assez incroyable. Avec ce noiresse bleu éclair brillant au soleil, c'est super. La finition du moteur en mat, comme ça, tout ça, ça fait un ensemble vraiment magnifique. Les jantes à bâton, c'est super aussi. Il y a un côté moderne à cette moto. J'adore. Et puis, alors, voilà, la bulle, quoi. La toute petite bulle, là, c'est vraiment top. Alors après, comme tous les Sportster, c'est quand même une moto, ça reste rude de décoffrage. Si c'est pour faire de la balade, c'est un peu compliqué dès qu'on enchaîne les kilomètres. Bon, le réservoir n'est pas très gros, en plus. Donc, effectivement, c'est une moto qui reste dans l'esprit des petites balades ou utilisations plutôt urbaines, quoi. Mais c'est une moto d'enfer. J'adore. Avec l'essai que j'ai fait de cette moto le week-end dernier, je vais peut-être aussi la mettre dans mon top 3, celle-là. Allez, moto suivante. Allez, on termine avec la moto de Michel Daud qui sera la dernière moto pour aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé leurs photos. Si tu n'es pas dans cette vidéo, je te rassure, il y en aura d'autres. C'est la première d'une longue série. Reste connecté et ta moto va certainement apparaître à un moment donné. Je suis très heureux de finir par cette moto également, moto de Michel qui m'a envoyé une vidéo YouTube de sa moto puisqu'il a également une chaîne. Je vous invite fortement à aller sur sa chaîne. Les images sont superbes et je voulais te remercier également, Michel, pour ta fidélité depuis le début sur ma chaîne. Je vous laisse profiter des images et on se dit à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501